Le chat se vêtit aussi bien qu'il put, se noie à un col autour du cou et courut à toute allure vers un bois touffu du voisinage. Là, il cueillit du teint, du serpolet dont il emplit son sac. Puis, il se dissimula derrière le tronc d'un gros chêne, après avoir déposé à terre son sac grand ouvert, bien en évidence. Il n'attendit pas longtemps. Un jeune lapin, gourmand, attiré par toutes ses bonnes odeurs, glissa le museau dans le sac. Quand le chat ne vit plus dépasser qu'une petite queue blanche, il bondit et referma vivement son sac sur le pauvre étourdi. Tout fier de sa prise, notre chat s'en alla chez le roi, qui habitait non loin de là un superbe château perché tout en haut d'une colline, et sollicita une audience. On le fit monter à l'appartement de sa majesté. Il fit une grande révérence et dit au roi. Sire, monsieur le marquis de Carabas, mon maître, m'a chargé de vous remettre de sa part, et avec grand respect, ce lapin de garenne qu'il a pris au cours de sa chasse pour votre majesté. Moi qui adore le lapin, et on ne m'en fait jamais ici, dis bien à ton maître, le marquis de Carabas. Carabas, sire, Carabas. Oui, oui, enfin, comme tu voudras. Qu'il me fait bien plaisir, et que je le remercie de grand cœur. Sire, carabas. Disp诶, carabas. Carabas, ce n'est pas possible. Or disperta. Sire, par пес que le débat Halleari Pu Investler, Sire, par guys de Din richède. Son, par track, carabas. Sous-titrage ST' 501